bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'académie christiana aujourd'hui je suis avec victor président d'académie christiana nous allons continuer notre petite série de vidéos aujourd'hui nous en parler d'identité alors victor si tu souhaites te présenter rapidement bonjour à tous chers chers amis je vous présente victor aubert 30 ans président d'académie christiana je suis également professeur de philosophie dans un lycée et nous travaillons avec académia christiana depuis huit ans à un exercice de formation des cadres d'une reconquête civilisationnelle victor aujourd'hui nous allons parler d'identité c'est un mot on peut dire que c'est un mot qui revient à la mode qu'on entend de plus en plus dans le débat public dans le débat d'idées est ce que pour toi cette alors pourrais-tu selon toi nous définir la notion d'identité est ce que tu penses que ce retour notamment dû voilà à cette grande uniformisation à cette grande globalisation qui va tendre qui entendant à vouloir effacer tous les particularismes fait justement ressurgir les identités alors la notion d'identité elle est à la fois complexe parce qu'en fait le mot identité veut dire plusieurs choses identité on parle justement d'une carte d'identité donc l'identité c'est ce qui m'identifie c'est ce qui fait finalement les caractéristiques particulières de mon individualité de ma personnalité et puis l'identité dans l'identité donc il ya identifié et puis dans l'identité il ya aussi identique c'est d'une certaine manière ce qui rend identique les mêmes personnes au sein d'une communauté d'une même culture d'un même peuple ce sont donc finalement le lien commun avec les caractéristiques communes qui rassemble un certain nombre d'individus sur des critères qui peuvent être à la fois historique culturel mais aussi on pourrait parler d'identité choisie aujourd'hui on peut parler d'identité lgbt d'identité singulière d'identité qui sont l'objet de fierté on parle justement de marge des fiertés de pride etc et donc finalement une identité serait ce qu'un groupe ce qu'une tribu d'une certaine manière c'est choisi comme en termes d'affinités voilà donc la communauté lgbt ses affinités mais on pourrait multiplier ça parce qu'il ya toutes sortes aujourd'hui de tribus qui se regroupent par affinités par choix est ce que tu penses qu'il ya une multiplication de ces revendications alors qu'elle soit dans la première question tu évoquais justement le retour de la question d'identité déjà d'une part je pense qu'on ne parle pas d'une chose tant que cette chose n'est pas menacée voie disparaître si aujourd'hui il y a des mouvements identitaires si on parle d'identité c'est parce qu'effectivement l'identité tend à disparaître est une réalité qui a besoin de se défendre et donc c'est pour ça de sa manière que on va la verbaliser on va l'évoquer clairement c'est à dire que dans un nombre traditionnel en fait la question d'identité la question d'identité s'est jamais posée en gros jusqu'à la révolution industrielle jusqu'au 20e siècle finalement parce que les identités elles étaient vécues et donc du coup quelque chose qui est vécu on ne se pose pas la question ça fait partie de l'évidence on n'a pas besoin de démontrer ce qui se montre de soi ensuite pour ce qui est de la revendication des identités particulières identité comme choisie comme on a évoqué l'identité lgbt même le black lives matter etc je pense qu'en fait c'est aussi lié au sentiment d'individualisme et la dislocation des communautés aujourd'hui qui fait que les individus cherchent des repères cherchent des éléments qui vont leur permettre de revendiquer de se rattacher à quelque chose parce qu'ils ont l'impression finalement de disparaître et c'est une certaine forme de sécurité psychologique d'avoir des référents qu'on peut proclamer sur des pancartes pour de sa manière exprimer ce que l'on est on a l'impression finalement d'être petit à petit dissous de ne plus exister et d'une certaine manière avoir une fierté revendicatrice sans juger si c'est bien ou mal ce sera l'objet peut-être du détail plus tard dans notre discussion mais c'est effectivement rassurant pour l'être moderne qui voilà se sent une sorte de malaise dans cette société où il a l'impression de se sentir voilà le sol s'ouvrir sous lui tous ses repères sont bousculés s'évanouissent et il a besoin de crier je suis ceci je suis cela il est aussi besoin de crier je ne suis pas ceci ou cela en fait alors l'entité se construit aussi pas seulement parce qu'on est mais aussi parce qu'on n'est pas alors l'identité c'est donc paradoxal puisque une identité donc c'est finalement ce que l'on est et l'identité elle nous distingue des autres l'identité finalement elle est ce pas si on est par exemple on a une identité française elle va se prendre justement en opposition aux autres identités et l'identité française ce n'est pas l'identité allemande ce n'est pas l'identité italienne ce n'est pas l'identité japonaise ou marocaine c'est une identité particulière qui peut bien évidemment avoir des points communs mais ce qui va justement particulariser l'identité c'est ce qui est différent c'est ce qui va justement rendre tel peuple particulier et qui va faire que justement il y a un lien d'affinités plus particulier dans une culture commune alors aujourd'hui tu parlais justement voilà de ces de cette bouée de secours identitaire ou revendicatrice ou de fierté qu'ont les gens mais est ce que au final c'est pas un peu ça va pas un peu à contre sens de l'identité dans le sens où on ne choisit pas en fait son identité quand on quand on vient au monde et qu'on et qu'on est on va pas faire la fave du petit poussin mais on nous recevons tous d'une civilisation dont nous sommes infiniment débiteurs et en fait on ne peut pas choisir finalement dans quel ensemble enfin quel est le grand ensemble civilisationnel qui va nous former et qui va nous donner justement cette cette identité alors c'est effectivement tout le paradoxe d'aujourd'hui comme tu l'as évoqué aujourd'hui on est dans une de une époque vraiment du narcissisme où on nous invite en permanence au narcissisme et à cette identité comme une fierté alors effectivement dans l'identité on peut avoir deux dimensions il y a une dimension d'héritage du ça veut dire je n'ai pas choisi de naître français j'aurais pu désirer naître thaïlandais ou naître d'une autre nationalité mais de fait voilà je suis français je ne choisis pas qui je suis d'où je viens et il ya deux manières finalement de réagir ça soit de dire finalement je n'accepte pas ce que je suis et donc je me construis autrement je me construis un personnage ou au contraire finalement cet héritage je cherche à me l'approprier à l'approfondir pour vivre en harmonie avec lui et justement dans toute la problématique moderne où on considère finalement que l'individu ne s'accomplit et ne se libère que dans la mesure justement où il choisit lui même qui il est et souvent s'il le choisit à l'encontre de ce que l'on lui a donné à la base finalement en fait vous n'êtes un individu libre et original que dans la mesure où vous démolissez les cadres dans lesquels vous êtes nés et qui vous ont construit et je pense que ça ça participe d'un grand malaise psychologique que c'est souvent d'ailleurs la résultante d'un certain trouble dans notre société contemporaine et que je pense qu'il ya une dimension psychologique très forte dans l'identité ce qu'est l'identité pour moi enfin un des aspects d'identité c'est notre moi notre ce qui nous constitue individuellement et dans ce mois comme je disais à l'instant il ya une part qui est finalement qui n'est pas choisi une part de reçus et de reçus que nous devons nous approprier finalement cette mémoire collective cette mémoire qui appartient à ma famille mais aussi cette mémoire qui appartient à mon peuple à mes ancêtres à la civilisation dans laquelle je suis né et bien d'une certaine manière j'en suis le dépositaire c'est à dire que mais je peux très bien décider finalement de m'en affranchir comme je peux décider au contraire de me la réapproprier de la redécouvrir et donc de l'approfondir et en fait je pense que alors je ne suis pas du tout psychologue mais je pense que comme lorsque par exemple on a une blessure psychologique qui nous affecte tout au long de notre vie la thérapie psychanalytique nous invite justement à nous refamiliariser avec cette blessure accepter de la regarder en face voir ce qu'elle est fait et petit à petit c'est ça qui va justement faire l'objet d'une cure et d'une guérison psychologique et bien de la même manière je pense que dans un monde où il y a de moins en moins de repères où nous sommes complètement déboussolé nous avons besoin de manière apaisée calme sans sans hystérie de redécouvrir ce que nous sommes de relier avec notre passé et que justement c'est en étant en bon terme avec notre identité avec ce qui nous constitue avec l'identité de nos ancêtres que nous serons aussi davantage en mesure d'aborder l'identité des autres dans un monde justement multiculturel multi conflictuel c'est justement parce que je suis à l'aise avec ce que je suis que je peux dialoguer avec l'autre et si justement j'ai un problème avec mon identité si cette identité elle est mal vécue si cette identité elle est tabou et bien je pense qu'on risque davantage de rentrer dans une forme d'hystérie psychologique dans un trouble dans quelque chose qui est problématique et conflictuel encore une fois quand un individu se construit il a besoin d'une part et bien de saisir d'où il vient mais cette identité ce n'est pas quelque chose de figé souvent on dit l'identité c'est une sorte d'essentialisme quand vous quand vous dites vous revendiquez identitaire ou défendre une identité vous essentialiser les gens c'est à dire que l'identité française c'est le béret la baguette de pain le saucisson et la bouteille de rouge et en gros on doit coller à cette identité là mais justement cette réappropriation souvent elle est elle est dénoncée ou elle est vilipendée on nous dit ah bah voilà c'est un peu c'est est ce que ça serait pas finalement un peu artificiel et folklorique de se rattacher à des identités qui va qui sont juste eux qui ont un peu disparu alors si on repense justement à ce que disait bernard henri levy ou d'autres voilà cette identité de qui fait penser à la campagne profonde à la ruralité qui serait nauséabonde ça voilà ça sentirait cette mauvaise odeur rance de cette vieille france qu'on n'aime pas je pense qu'en fait cette identité même si elle elle tend à disparaître ainsi effectivement petit à petit notre monde s'uniformise on voit petit à petit disparaître les vieux meubles d'artisans dans nos intérieurs qui sont remplacés par des meubles ikea tous identiques de paris à new york voilà on a les mêmes boutiques dans tous les centres-villes etc etc donc petit à petit ce qui fait justement l'identité d'un pays et d'un peuple tend à disparaître mais néanmoins cela a été il nous est possible de le redécouvrir de se le réapproprier cela existe ce n'est pas un pur fantasme une pure une pure chimère l'histoire de notre peuple et bien même un fait passé à une certaine forme d'existence les mémoires de nos grands-parents lorsque nos grands-parents sont encore vivants et bien il faut justement profiter de dialoguer avec eux pour se construire pour apprendre à redécouvrir qui nous sommes et je pense donc cette dimension folklorique elle évidemment aujourd'hui utilisée par la société de consommation il ya tout un folklore commercial et c'est tout le paradoxe justement par peu on peut penser à l'oktoberfest en bavière qui d'une certaine manière voilà est le symbole d'une identité rurale d'un peuple qui est encore préservé authentique et en même temps l'oktoberfest attire des milliers de touristes du monde entier la saint patrick ou des choses voilà différentes exactement c'est tout le paradoxe de cette identité dans un monde globalisé etc donc il peut y avoir une dimension folklorique dans l'identité mais en fait ce qui a aussi d'importance c'est que je peux d'une certaine manière me distancier d'un certain nombre de points qui correspondent à mon origine il peut y avoir des choses que je peux trouver désuète d'une certaine manière dans 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 mon héritage familial etc mais néanmoins je pense que je ne peux les dépasser qu'en les assumant je et encore une fois il s'agit bien de dire que l'identité n'est pas quelque chose de fixe l'identité c'est ce à quoi nous nous rattachons c'est ce socle commun qui nous permet de construire à nouveau on dit souvent même sur le problème de l'art contemporain qui justement ne produit plus rien aujourd'hui en fait je pense que l'art contemporain ne produit plus rien parce qu'il s'est coupé de toutes ses bases on voit que l'art il se développe toujours non pas en répétant systématiquement des formes parce qu'au bout d'un moment ça donne un art sclérosé qui n'a plus aucun intérêt mais les artistes reçoivent une formation finalement en découvrant les artistes du passé en se réappropriant un héritage et justement le dépassant et c'est cette réappropriation qui justement revivifie un héritage et je pense qu'aujourd'hui si on veut être des êtres justement non plus des zombies consuméristes etc si on veut être des êtres vivants et bien vivant au sens au sens forme du terme pas juste être dans une sorte de survie pour éviter les rhumes et les grippes ambiantes la vie elle consiste justement dans cette réappropriation et dans cette transmission je pense que nous devons être des êtres des passeurs des êtres de transmission qui diffusent cet héritage et cet héritage comment est ce qu'il faut le vivre il faut l'accepter se le réapproprier pour ensuite être en mesure de le personnaliser dans faire quelque chose avec sa propre personnalité et c'est comme ça finalement qu'une tradition est vivante et qu'on n'est pas face à quelque chose de de figé de mort de scléroser et donc revivifier en quelque sorte cette identité vivre de nos traditions ici et maintenant est-ce que c'est la meilleure façon justement de défendre notre identité et de n'assurer la transmission parce qu'en fait se réclamer d'une identité vouloir la défendre ça ne constitue pas non plus un programme politique exactement c'est tout le problème de la mode du fait que quand on est attaqué finalement quand on voit son identité disparaître quand on voit finalement tout un certain nombre de repères qui sont soit tabous soit oubliés soit négligés on peut il peut y avoir un effet de sidération c'est à dire qu'on a l'impression effectivement que comme je disais au début de l'émission le sol s'effondre sous nous on va se noyer on va être dissous dans un magma global et ça peut avoir quelque chose une sorte de terreur peut s'emparer de nous et du coup créer une sorte de blessure d'hystérie identitaire qui fait que voilà on va proclamer cette identité de manière très belliqueuse parfois hargneuse et souvent de manière très maladroite et je pense qu'il faut pas en vouloir aux gens qui sont qui sont dans cette dans cette tentation enfin qui sont qui sont pris par cette manière de faire parce que finalement ils sont davantage des victimes d'une société qui fait de l'identité un tabou qui détruit l'identité parce que un point qu'on n'a pas évoqué mais c'est que la dimension identitaire je pense que c'est une dimension aussi universelle chaque peuple a une identité et moi personnellement en tant que enfin acceptant si vous voulez l'étiquette identitaire que j'assume pleinement au sens politique du terme de défenseur de l'identité je me défini aussi comme défenseur des identités je ne considère d'ailleurs moi même pas mon identité comme en tant que tel supérieur à celle des autres je me considère simplement comme ayant reçu cette identité et du coup ayant le devoir de me l'approprier de la faire fructifier de la développer de la transmettre à mes enfants et à mes élèves mais je suis admiratif devant l'identité japonaise devant l'identité thaïlandaise vietnamienne devant l'identité italienne germanique mais même également de devant l'identité voilà deux peuples issus de deux cultures très éloignées de nous les ethnies tribales et africaines ont quelque chose qui me fascine et leur résidence leur résistance a finalement leur disparition est un combat qui me parle et si je dirais finalement il ne restait plus qu'à défendre et bien je me demande si finalement un moment donné je ferai partie du dernier des mohicans donc cette dimension identitaire ce n'est pas en soi à sens unique c'est effectivement c'est deux moi je ne suis pas pour prôner l'hégémonie de l'identité française comme on a pu voir dans un certain colonialisme du 19e siècle où on absorbe des peuples qui n'ont rien de commun avec nous et on leur fait apprendre que leurs ancêtres sont des lois je trouve ça à titre personnel absurde je pense aussi également que à l'échelle individuelle un individu peut parce qu'il a été adopté parce qu'il a parce que du savoyer il a choisi la france comme patrie d'adoption s'approprier cette identité française c'est en renier c'est c'est voilà mais c'est ce sont ce sont ce ne peut pas être un projet politique à l'échelle nationale ce sont que des histoires individuelles qu'on connaît tous dans notre entourage mais néanmoins voilà l'identité c'est quelque chose finalement qui fait partie pour moi d'une des facettes et une facette non négligeable de la psychologie humaine c'est une dimension anthropologique très précieuse et qui devient un point de crucial aujourd'hui dans la mesure où elle est menacée ou elle disparaît et donc en tant qu'identitaire français il ya un double combat à mener si je te souviens dans le sens où effectivement on va devoir donc se réapproprier notre identité et donc combattre celle de peuples étrangers qui viennent sur notre terre et en même temps combattre ce système à tuer toutes les identités mais c'est tout c'est un peu c'est tout le paradoxe justement notamment avec la question de l'islam parce qu'en fait on a vécu ces derniers jours plusieurs décapitations dans celle de Samuel Paty à la sortie d'une école celle à Nice de trois français ce qui est ce qui est inquiétant c'est qu'on voit bien effectivement que la question de l'islam et de l'immigration pose un véritable problème et en même temps je pense qu'on ne résoudra pas ce problème si vous voulez de la question de la problématique multiculturelle en france et la cohabitation avec un islam radical en france par un républicanisme abstrait par la l'idéologie des lumières dans laquelle finalement tous les individus finalement n'ont plus que une seule identité qui est une identité politique et philosophique à savoir la république française l'héritage des droits de l'homme cette nation une et indivisible je pense que le meilleur moyen d'apaiser les choses c'est effectivement à un moment donné la la cohabitation de peuples qui n'ont rien à voir et dans une période où les tensions sont de plus en plus ravivées entre islam occident etc rend la situation explosive donc effectivement il faut traiter cette question de l'immigration cette question du multiculturalisme de manière assez urgente quoi parce que c'est quand même ça qui déclenche tout un nombre d'attentats de fin de folie complète et dans une autre dimension apprendre au peuple à se réapproprier cette identité parce que je pense que lorsqu'on est à l'aise avec ce que l'on est on est capable de dialoguer avec l'autre et pour ça il faut être en position de force et pour ça il faut être en position de force et pourquoi alors voilà pour reprendre justement tout ce paradoxe c'est que de cette manière je ne sais pas de qui je suis le plus proche entre si vous voulez le bobo européen complètement déculte enfin qui a perdu tout l'air avec sa culture qui est complètement américanisé complètement uniformisé si vous voulez dans cette culture mondiale et le fou de daech coupeur de tête quoi les deux je dirais me répulsent de manière équivalente voilà et en revanche je me sentirais effectivement plus proche de d'un européen déraciné je me sentirais peut-être plus proche d'un individu quel qu'il soit quelle que soit son origine à partir du moment où cette identité est vécue à partir du moment où il a une certaine forme de de noblesse dans son dans son attachement à ses racines qui est vécu voilà qui est enraciné etc je me sentirais plus proche de lui qu'un européen déraciné et effectivement pour moi identité et enracinement sont deux termes qui se prolongent il y a ce devoir justement par l'héritage et l'acceptation de ce que nous sommes de d'en fait se forcer à se sentir plus proche en tout cas à vouloir défendre un européen déraciné et voilà mais c'est tout c'est tout le paradoxe de la problématique actuelle c'est qu'effectivement quand quand je vois effectivement le le que ce soit le le sa manière le français qui est victime de ce déracinement parce que voilà on lui a imposé la télévision 24 heures sur 24 dans son salon parce que la publicité parce que le lavage de cerveau finalement petit à petit détruit ce qu'il était le regarder comme un coupable me semble injuste pour moi c'est d'abord avant tout une victime et je pense que peut-être notre notre devoir politique est de se diriger vers vers ce peuple qui est notre peuple qu'on le veuille ou non même si petit à petit il y a une dissolution qui se fait et qui s'opère et de faire quelque chose pour ce peuple pour finir comment est ce que tu pourrais est ce que tu pourrais faire une synthèse sur voilà ce qu'on entend par exemple à l'académie christiana quand on dit catholique et identitaire ouais alors en fait je pense que pour moi l'identité ce n'est pas comme j'ai essayé le développer ici un programme politique ce n'est pas une théorie politique de l'identité être identitaire ce n'est pas défendre une certaine forme de régime ou une certaine forme d'idéologie pour moi l'identité c'est une problématique réelle contemporaine du monde dans lequel nous vivons et que mettre des mots m o t s sur les mots m a u x que nous vivons me paraît du devoir de gens qui cherchent à réfléchir sur le bien commun et à agir en politique si on ne met pas de mots sur ces mots on reste aveugle on est incapable de résoudre cette question là on a entendu un certain nombre de critiques qui disaient voilà que nous étions des essentialistes de l'identité j'espère avoir répondu à cette critique que nous mettions en avant le caractère biologique de cette identité que nous étions en quelque sorte finalement racialiste je pense encore une fois que la dimension ethnique biologique de de l'homme est une des dimensions de sa culture indéniable que la nier finalement la notion de race est aussi absurde que dangereux puisqu'on voit bien à un moment donné que cette question lorsqu'elle est niée nous nous revient comme un boomerang en plein visage mais néanmoins en fait que il s'agit justement de l'assumer sans hystérie de de dire ce qu'elle est d'essayer de la comprendre de voir comment elle se problématise dans le monde dans lequel nous vivons et ensuite de voir qu'elles sont si oui c'est un peu comme un médecin qu'à un moment donné il faut un diagnostic pour trouver le remède et nous le remède nous semble être celui de l'enracinement qui est très humble c'est quelque chose à la portée de tout le monde et en même temps qui ne réglera pas tout voilà mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique tout simplement dès maintenant voilà en s'intéressant en lisant en se baladant à réapproprier un héritage qui va peut-être nous aider dans un monde où nous sommes en menace permanente de dissolution à avancer au milieu des ruines très bien merci victor est ce que tu as qu'est ce que tu proposerais comme lecture pour approfondir un peu cette question de l'identité alors j'ai amené avec moi quelques livres le premier celui de juin angela catholique et identitaire qui traite justement c'est un peu cette question compliquée de de l'identité et de la défense de l'identité en tant que catholique qui pose pas le problème avec on a pu évoquer la dernière encyclique du pape fratelli tutti donc voilà juin angela essaie de répondre et de manière assez brillante à cette question là deuxième livre ce que nous sommes aux sources de l'identité européenne donc édité par l'institut nos amis de l'institut iliade c'est donc un livre collectif dans lequel il y a une tentative de par philippe conrad et jean-yves le galou de redéfinir un peu ce qu'est en particulier l'identité européenne et puis un dernier alors celui-là qui n'est pas forcément en lien direct avec l'identité même s'il est donc la jeunesse au pouvoir de julian angela c'est le même auteur que catholique et identitaire mais je dirais que c'est voilà un peu le livre anti boomer par excellence et et qui parle justement de ce pas d'un des aspects qui me semble intéressant sur la question de l'identité qui est la perception générationnelle en fait je pense que la la génération on va dire des 68 heures pour faire simple n'a pas du tout la même perception de la réalité que notre génération pour tout un certain nombre de raisons parce qu'ils n'ont pas finalement été confrontés aux phénomènes de l'immigration de la même manière parce qu'ils n'ont pas traversé finalement un certaine forme de difficultés économiques comme notre génération peut les rencontrer et parce que le tout l'héritage à la fois de mai 68 mais aussi de du 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 passé de la seconde guerre mondiale et quelque chose qui a pu davantage les marquer contrairement à notre génération voilà donc je vous invite vraiment à le à lire ces trois ouvrages et celui-ci que vous retrouverez notamment en vente sur le site d'academia christiana voilà n'oubliez pas de faire vivre vos libraires de quartier et de pas commander ses livres sur amazon merci victor merci à tous et on se retrouve pour une prochaine fois pour une prochaine prochaine émission consacrée à une question de politique ou de doctrine d'academia christiana merci à vous